Musique Coincée entre le lac Mallard et la mer Baltique, Stockholm est construite sur une multitude d'îles. Les 14 îles qui constituent la ville sont un véritable patchwork d'eau, d'espaces verts et d'urbanisation. 57 ponts permettent de relier les différents quartiers de cette capitale atypique. Musique Son centre historique, Kamlastan, est construit sur 3 îles, Stats Holmen, Rydar Holmen et Helge Hans Holmen. Fondée au XIIIe siècle, elle se caractérise par des rues à pavés et des ruelles médiévales. Au centre de la vieille ville, la jolie place de Stortorget fut le témoin du bain de sang de 1520, où de nombreux membres de la noblesse suédoise furent exécutés par les forces de Christian II du Danemark. Aujourd'hui, beaucoup plus paisible, elle abrite le musée et la bibliothèque Nobel. Toujours dans ce quartier historique, on trouve la cathédrale de Stockholm, la Storkikan. Inaugurée en 1306, elle remplace la chapelle en bois du XIIIe siècle incendiée. L'intérieur de briques rouges est lumineux et de style gothique. Elle renferme une sculpture en chêne et en corne d'élan de Saint-Georges terrassant le dragon, ainsi qu'un superbe hôtel en ébène et en argent. Non loin du palais royal, on y couronnera tous les rois de Suède jusqu'en 1907. L'imposant palais royal est la résidence officielle des monarques de Suède. Mais en 1981, Charles XVI Gustave de Suède déménage au château de Trottningham. La Suède est une monarchie depuis des temps immémoriaux. Cette monarchie élective devint héréditaire au XVIe siècle sous le règne de Gustave Vasa. Depuis 1975, le rôle du roi devint purement cérémoniel et il perd l'ensemble de ses pouvoirs exécutifs. Il n'a plus la responsabilité de nommer et d'émettre les premiers ministres. Le château actuel de style baroque fut construit suite à l'incendie du château Trécronor en 1697. L'architecte Nicodème Tessin le Jeune le conçut comme un palais romain comprenant plus de 600 pièces. Ceux-ci en fait un des plus grands palais d'Europe. Les divers aménagements se poursuivent jusqu'en 1770. Depuis, il n'a plus connu de modification. Bon nombre de réceptions de la famille royale s'y déroulent et une grande partie du palais est ouverte aux visiteurs toute l'année. À l'est de Gamelastane, l'île de Skepsholmen abrite le Moderna Musette et son jardin de sculpture. On peut y admirer The Four Elements de Calder et le paradis fantastique. Les machines de Tingley y affrontent les fameuses nanas de Niki de Saint-Phalle. L'île de Durgarden est à la fois un poumon de la ville et un de ses principaux pôles d'attraction. Elle n'est pas seulement une importante zone verte près du centre-ville, mais elle héberge aussi de nombreux musées et un parc d'attraction. Le musée Vasa est un incontournable de Stockholm. Si les Suédois n'ont pas toujours été les meilleurs constructeurs navals, ils ont réussi un très beau musée sur ce qui fut un des plus spectaculaires échecs maritimes. Le 10 août 1628, dans un contexte de guerre navale avec la Pologne, la Suède lance son navire de guerre Vasa pourvu de deux étages de canon. Le navire prend la mer sous une légère brise cap à l'est pour son voyage inaugural. Dès qu'il eut quitté le port abrité, une première rafale de vent emplit les voiles et fit incliner le navire qui se redressa. Une seconde rafale le fit tanguer à nouveau, permettant à l'eau de pénétrer dans le navire par les sabords. Le Vasa ne s'en releva pas et sombra à 120 mètres des côtes après seulement un miles de navigation. Une grande partie de l'équipage put regagner la rive toute proche, mais 30 à 50 personnes bloquées dans le pont inférieur sombrèrent avec le navire. Le naufrage eut lieu sous les yeux d'un public nombreux venus assister à l'événement, parmi eux des ambassadeurs étrangers. L'enquête menée à l'époque ne put déterminer les raisons du chavirage. On en conclut que le naufrage était un acte divin. En réalité, la connaissance des calculs du point de gravité était encore très intuitive au XVIIe siècle. Le lest ne suffisait pas à stabiliser le navire doté de deux ponts de canon. 333 ans plus tard, en avril 1961, le Vasa est renfloué. L'absence de taré dans la Baltique froide permit la conservation du navire. Un musée lui est entièrement dédié. La température y est maintenue en permanence entre 18 et 20 degrés, avec un niveau d'humidité de 55%. Créé en 1891 par Arthur Asilius, Skansen est le premier musée en plein air au monde. Il raconte le quotidien de la Suède d'antan. A la fin du XIXe siècle, la Suède connaît une explosion des activités industrielles qui menacent les traditions de tomber dans l'oubli. Environ 150 fermes et habitations en provenance de tout le pays ont été transportées ici, afin de préserver les cultures locales. Par la suite, le musée s'est agrandi pour laisser place à des habitations de toutes les classes, ouvrières, bourgeoises, agricoles et cléricales. Mais Skansen est aussi un zoo, un lieu de repos en famille où les Suédois aiment se retrouver et fêter leurs grands événements annuels comme les feux de la Saint-Jean ou Noël. Durgarden est également le poumon vert de Stockholm avec de belles villas disséminées dans un écrin de verdure. Situé sur l'île de Kungsholmen, en bordure du lac Mallard, l'hôtel de ville est une réinterprétation libre des status médiévaux en briques. Typique des villes anséatiques, sa construction fut terminée en 1923 après 12 années de travaux. Son grand hall, appelé Hall Bleu, bien qu'étant de briques rouges, accueille le banquet qui suit la remise des prix Nobel. La salle dorée est enterrement recouverte de mosaïques faites de morceaux de verre et d'or. Au fond de la salle, la reine du Mallard reçoit les hommages de l'Orient et de l'Occident. C'est au nord-est de Stockholm, dans l'île de Linniger, que Karl et Ockel Miles ont installé leur jardin de sculpture. Le couple acquiert ce terrain accidenté en 1906. Ils y construisent leur maison et transforment les terrains adjacents en merveilleux jardins où les œuvres de Karl côtoient des œuvres de la Grèce et la Rome antique. Ils travaillèrent au projet jusqu'en 1931 et, en 1936, le jardin est transformé en fondation offerte au peuple suédois. Stockholm se révèle être une capitale paisible dotée d'une certaine qualité de vie. La présence de nombreux espaces verts disséminés sur une multitude de petites îles n'est certainement pas étranger au Largom. Cette qualité de vie typiquement suédoise du ni trop ni trop peu. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501